Sous-titrage ST' 501 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 Oui, mais il n'est pas aveugle. Don Diego, je viens d'apprendre une chose très importante. Vous connaissez Don Pablo. Il paraît qu'il était de l'autre côté de la place quand le coup est parti. Ça lui a paru être très fort. Et mais Mariano Gregorio debout devant l'homberge, lui par contre n'a rien entendu. L'ennui, c'est que Mariano Gregorio est dur d'oreille. Il est aussi sourd que Bernardo. Ah, ça c'est vrai, Don Diego, mais enfin c'est tout de même quelque chose. Oui, il est bien certain que c'est quelque chose. M. Jean, voulez-vous m'excuser ? Bien sûr. Bernardo, que fais-tu là-dedans ? Tu as mal à la tête ? Je me souviens que tu as mal à la tête, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Ah, quelqu'un t'a frappé sur la tête ? Avec un fouet ? Ah, c'est le cocher, Bernardo. Oui, oui. Esteban Horace. Maria ? Un coup sur la tête, elle aussi ? Ils l'ont emporté. Ils l'ont mis dans la voiture et ils sont partis. Mais c'est très important. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt, hein ? Parfait, je ferai tes amitiés à Maria. Ouah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501